La semaine prochaine, rendez-vous au cœur de l'action en Coupe d'Asie. Salut ! D'autres ont déjà une saison qui est bien entamée en fonction des conditions météo qu'elles rencontrent chez elles. On constate que Négura est très très facile, très à l'aise. Déjà on l'avait vu dans des crosses en France où elle avait emporté brillamment de très grandes classiques françaises comme le cross de la RATP. Et un parcours comme celui de Bruxelles aujourd'hui devrait même être nettement plus à son avantage que le parcours de Charleroi la semaine passée. Où pourtant elle l'avait malgré tout emporté devant de très très grands formats. Alors juste une petite précision René concernant cette Kenyan Lik Malot qui est toujours en tête là-bas devant aux côtés de Yulia Négura. En fouillant un petit peu dans mes papiers, je ne trouve que deux références là concernant. D'abord ses meilleurs chronos sur 3000 m en 8'53 et sur 10000 en 32'17. Autrement dit, ce sont des références très très modestes. Références modestes mais ce sont peut-être aussi, c'est peut-être une catégorie d'athlètes qui est très bien pour l'instant. Sur un parcours assez roulant, on voit d'ailleurs qu'elle est assez costaude comme athlète. Sur un parcours tel que celui-ci, elle peut peut-être tirer son épingle du jeu. Et on voit d'ailleurs aussi que Lee Sleggers et Marlène Renders sont dans le groupe de tête. Ce qui est aussi très très bien pour nos représentants de Belges. Oui, et Lee Sleggers, c'est même un instant porté en première position. Vous avez également les autres athlètes belges qui ne sont pas très très loin. Le Dossard 4 là-bas à gauche, c'est Yulia Vaquero, troisième des championnats d'Europe. On laisse un petit peu le détail maintenant, on les voit passer. Les athlètes belges, pour les reconnaître facilement, les numéros de Dossard sont compris entre le 6 et le 12. Donc c'est assez simple pour les reconnaître. Et puis je sens que le spectacle va être au rendez-vous, parce que le parcours est assez rapide. On est parti sur de bonnes bases, me semble-t-il, petite bousculade, pas de problème. Et Coutredou Lecha, qui est venu également se montrer aux avant-postes. Oui, alors que Marlène Renders est en tête pour l'instant, avec son dossard numéro 7. Bien que la semaine passée, elle avait vraiment été à côté de ses pompes, pourrions-nous dire. Mais ici, après un tour de course, donc 1500 mètres viennent d'être effectués. Il y a toujours une Belge, même deux Belges dans le groupe de tête. Et Anne-Marie Danel se suit aussi de très près, de même que Véronique Collard. Et Stadekouvienne, donc nos représentants, sont pour l'instant très bien positionnés. Voici Véronique Collard. Est-ce qu'il y aurait une toute petite cassure devant elle ? Non, pas du tout. Voilà, l'Iveus Léguers. Alors, devant, vous avez toujours notre Kenyan Malotte. Et le dossard numéro 1, Gete Wami, qui est donc une jeune Ethiopienne de 21 ans, qui est là pour l'instant en 3e position, 4e même. Vous avez reconnu le maillot de son club. Et l'autre Ethiopienne, qui est à ses côtés, qui n'est autre que Coutredou Lecha, une des, probablement, une des futures grandes athlètes. Iveus Léguers est là, toute de noir vêtue. Oui, il devrait y avoir forcément un groupe de tête avec les toutes meilleures mondiales qui vont se positionner aux avant-postes. Et un regroupement à l'arrière dans ce grand peloton avec des représentants belges. Et pour l'instant, la cassure n'est pas encore réellement faite. C'est-à-dire qu'il y a à peine 40% de la course qui vient de s'effectuer. Maintenant, les participants vont aborder la grosse côte du parcours, donc la côte qu'elles vont effectuer pour la 2e fois. Et c'est normalement maintenant que les choses devraient progressivement se décanter. Une autre Ethiopienne qui vient là, le Dossard 39, qui est Getnech-Urge. Dossard numéro 39, voilà pour l'Ethiopie. Et autrement devant, le Dossard 1, le Dossard 2. Gete Wami, Koutre Dulecha, voilà les deux meilleures Ethiopiennes présentes ici. Un petit mot quand même de Wami Gete, parce qu'elle a pris la 3e place de la finale olympique du 10 000 m à Atlanta. Elle a également, je vous l'ai dit, remporté le championnat du monde de cross-country. On la voit également dans les différents meetings sur 5 000 m. Elle était 2e au meeting de Rengelo, 4e à Cologne. Quant à la jeune, Koutre Dulecha, elle va seulement avoir 18 ans. C'est la championne du monde junior, donc le Dossard 2. Mais d'autres références aussi. Elle est championne du monde du 1 500 m chez les juniors. Et cette année, elle a disputé un cross à Welsen et elle s'est imposée. Voilà pour les résultats des Dossards 1 et Dossard 2. Il est bien de noter quand même que les Ethiopiennes, comme les Ethiopiens d'ailleurs, courent peu, mais courent bien. Ici, elles viennent de passer le 1er kilomètre en 3 minutes 27. Mais en fait, la fédération d'Ethiopie est très, très sévère par rapport au nombre de compétitions. C'est d'ailleurs ce qui a fait l'antise ici de Joss Van Roy, étant donné qu'ils n'étaient pas sûrs jusqu'à la dernière minute que les athlètes soient dans l'avion. Tout ça parce qu'il y a eu une énorme rigueur au niveau de la fédération d'Ethiopie. Mais ceci dit, les résultats sont là. Et bien sûr, mieux vaut parfois courir peu, mais courir très bien. Et c'est ce que les Ethiopiennes font à l'heure actuelle. Ethiopiennes qui d'ailleurs commencent à faire un tir groupé ici en tête de course avec Wami qui mène la danse devant Dulecha. Une première scission vient de s'effectuer. Là, bien sûr, on n'a que des Africains en tête de course. Et c'est assez amusant. Regardez ce plateau devant, évidemment, les Africains. Puis juste derrière, vous allez la voir, la championne d'Europe. Et puis, c'est la meilleure. Elle est en train d'ailleurs de faire un petit passage sur la droite. La championne d'Europe, Yulia Négoura, qui est un tout petit peu plus loin, en sixième position, suivie de Yulia Vaquero. Et nous allons avoir un grand plan de Yulia Négoura, championne d'Europe. Très belle foulée. Il est à constater quand même que l'évolution africaine dans le cross-country ne s'est pas faite aussi rapidement chez les dames que chez les hommes. Mais progressivement, bon, bien sûr, ce sont toujours les dames de l'Est qui étaient aux avant-postes durant des années. Mais il faut constater quand même que maintenant, tant chez les dames que chez les hommes, une certaine domination se prépare aussi en cross-country. Nous ne devons pas être peu fiers puisque, bon, dans la foulée, quand même, trois des représentants de Belge sont presque en contact avec le groupe de tête. Et je crois que ça nous prépare quand même à de très, très bons résultats. Oui, d'autant que la cassure n'est pas énorme. Vous le voyez, derrière Négoura Vaquero, ce sont les deux athlètes blanches qui terminent ici le premier groupe. Vous le voyez juste derrière. Eh bien, il y a Anne-Marie Danels, il y a Livas Léguers, c'est Véronique Collard, qui n'est pas loin non plus. Donc, les Belges sont là. La voici, Véronique Collard. Elle passe maintenant, mais le problème, elle passe juste devant nous. Il me semble qu'elle grimace un petit peu. Je crois que pour chacune de ces athlètes, il est très, très important de se classer parmi les dix premières et ce qui leur permettra de rentrer dans le gratin, dans le Gotham mondial, disons, dirons-nous, pour pouvoir être invités dans d'autres crosses. Donc, chacun, aujourd'hui, doit y aller de son mieux. Mais ceci dit, face à une armada éthiopienne comme celle-ci, ce sera quand même très, très difficile. Et notons également la présence de Ludmilla Borisova. Mais alors, Ludmilla Borisova, eh bien, elle est très, très loin. Elle a bien 150 mètres de retard. C'est une athlète russe qui est spécialiste du 1500 mètres, entre autres, qu'on voit régulièrement sur piste. Et là, elle s'essaye un petit peu au cross-country, mais elle éprouve pas mal de difficultés. Enfin, je vous cite son nom, parce que c'est quand même un nom connu pour ceux qui suivent l'athlétisme. En tête, Wamiget, également présente. Genets Urge, pas de référence pour cette Ethiopienne qui est jeune, elle aussi, mais qui a peu de référence en cross-country. Il est surtout important de voir que des filles comme Vaquero ou Negura ont finalement bien récupéré la semaine dernière et qu'elles sont ici toujours en contact avec le groupe de tête. Et nous sommes bientôt à 60% de l'épreuve, donc bientôt le troisième tour sera effectué. Et donc, des filles comme Negura, qui ont quand même une très bonne pointe de vitesse, peuvent encore surprendre cette semaine-ci. Plotons groupés. Et Vaquero, là, qui remonte, puisque, bon, elle est toujours en tête de course alors que le train s'est accéléré, puisque maintenant, on est passé de 3 minutes 27 par kilomètre à 3 minutes 16. C'est dire aussi que la course va vite. Pour une course, bien sûr, sur un parcours qui est roulant, mais malgré tout, ça reste du cross et courir à 3 minutes 16 par kilomètre, ce n'est pas rien. Alors, Dossard 1 et Dossard 2, Wamiguetekutredulecha. Il y a les deux meilleures européennes présentes là aux avant-postes, Yulia Negura et Yulia Vaquero. Là, vous les reconnaissez même de dos. Vaquero en maillot rouge, Negura en bleu et en blanc. Et puis, il y a d'autres Éthiopiennes, je vous l'ai dit. Il y a entre autres, Dossard 43, Ettaferraout, Taregne. C'est bien que je prononce bien. Et puis, il y a notre Dossard, numéro 39, Guinnesset, Ourguet, deux Éthiopiennes qu'on n'attendait quand même pas devant. On a vu plusieurs fois un appelé Ourguet ici, en Belgique, participer à plusieurs épreuves. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille également, parce que, bien souvent, dans les pays africains, il y a plusieurs membres d'une même famille ou d'une même région qui portent le même nom. Et souvent, on les retrouve dans des courses tant chez les hommes que chez les dames. Et c'est parfois un petit peu, évidemment, pour faire un commentaire, pas toujours facile de se retrouver face à des nations telles que l'Éthiopie où foisonnent finalement un tas de très bons athlètes qui parfois débarquent chez nous et nous surprennent un petit peu. Il y a une petite cassure. Là, vous le voyez, un groupe de cinq qui s'isole et deux Éthiopiennes qui sont probablement les athlètes possédant le moins de référence qui sont en train de lâcher. On tente de s'accrocher, de revenir. C'est le cas d'Eteravtouk Taregne. Ouamiguet qui continue à faire la course en tête. On l'attendait d'ailleurs là, 21 ans. Ouamiguet, meilleure performance sur 10 000 mètres, 31 minutes 0,6. Progressivement, les athlètes maintenant se dirigent vers la fin du troisième tour. Donc, elles vont bientôt tentamer leur ultime boucle. Elles vont passer à la cloche, dirons-nous. Et c'est vraiment maintenant que les choses doivent réellement se dessiner. Ouamiguet qui est en tête. Deuxième place pour Taregne. Troisième place pour Urguet. Et puis Vaquero qui se défend très très bien, tout comme Nigoura également, en très bonne position. Je trouve que les deux athlètes européennes qui sont montées sur le podium la semaine dernière à Monson-sur-Sambre sont en train de nous offrir une course splendide. Voici Vaquero d'ailleurs qui prend la tête. Elle est en train de devancer. Ouamiguet, est-ce que les Européennes vont s'entendre pour essayer de mettre en difficulté les Éthiopiennes ? Pourquoi pas ? Encore 1600 mètres de course. Donc, à 150 mètres de la fin du troisième tour. Les athlètes sont toujours groupés, dirons-nous, à 6 athlètes aux avant-postes. Mais ceci dit, dès qu'il y a un petit peu de mouvement, Nigoura est toujours prête à bondir dans la foulée qu'il faut. Elle est très très attentive. Et elle semble en tous les cas très lucide que pour pouvoir faire peut-être comme la semaine dernière, porter une stockade à à peu près 1500 mètres de l'arrivée. Alors attention, Vaquero à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle suit Ouamiguet de sard numéro 1. La cassure, elle est là. Elle est nette. Et puis la première belge pour l'instant, c'est Merlin Renders. Merlin Renders qui est 7e actuellement et qui fait d'ailleurs une superbe course. En 12e ou 13e position, suivie d'Anne-Marie Daniels, juste une place derrière elle. Alors que Véronique Collard doit être pointée plus ou moins en 20e position. Et c'est maintenant, à mon avis, que nous allons avoir des choses intéressantes dans les images. Vaquero toujours à l'extérieur. Négoura, 4e position, 5e maintenant. Et en tête, toujours, c'est inconnu, aux côtés de Ouamiguet. 3e aux Jeux Olympiques sur 10 000 mètres. Des références, la championne du monde de cross-country, le dossard 1. Logique dès lors qu'on lui attribue ce numéro pour partir. Beaucoup d'autres références déjà. Si on regarde le championnat du monde de cross-country, Ouamiguet en 91. C'est un 5e en 92, 9e en 94. Elle a un petit peu raté le rendez-vous. Elle n'était que 34e en 95, 5e. Et puis finalement, championne de cross-country. C'était à Stellenbosch en Afrique du Sud au début du mois de mars. Elles ne sont plus maintenant que 5. Parmi lesquelles la championne d'Europe, Négoura. Vaquero, 3e. Très belle course. Ouamiguet qui maintenant fait le travail pour essayer de distancer. Surtout, je pense qu'elles jouent la course d'équipe. Ouamiguet qui semble quand même vouloir porter une estocade pour lâcher les européennes. Bien sûr, il faut bien estimer qu'il y a 3 éthiopiennes aux avant-plans. Et que maintenant, l'esprit d'équipe va peut-être jouer un certain rôle. Parce qu'il est évident qu'en se relayant devant, ça peut faire du mal derrière. Et ouamiguet, 1m50 d'avance. On va voir comment Négoura va réagir. Nous sommes en fin de course. Il n'y a pas encore eu de véritable démarrage. C'est une course au train. Et 2 athlètes plus ou moins inconnus, peu de référents, sont toujours présentes. Au côté de Ouamiguet. Une petite déception, c'est Koutre Duleccia, la jeune junior, qui elle a craqué. Elle est loin derrière déjà. Elle ne fait plus partie de ce groupe de tête. Il a porté le dossard numéro 2. Négoura me donne l'impression d'être vraiment très, très à l'aise sur ce parcours. Vaquero, je pense, s'il y a une accélération, je ne suis pas persuadé qu'elle va pouvoir tenir. Mais quelle va être la tactique maintenant utilisée par Ouamiguet ? C'est la question qu'on se pose. On va arriver dans une partie technique, une partie difficile. On va aborder une montée. Et on va voir si ce n'est pas ici. Dans les années précédentes, on a souvent vu des démarrages dans le dernier tour à cet endroit-ci. Alors Négoura se place maintenant, vous voyez, 3e, 2e. Elle sent bien qu'elle ne peut pas laisser Ouamiguet partir. Tout comme Vaquero qui, la semaine dernière, avait fait une très, très belle fin de course. Donc, ça veut dire que c'est une fille qui a certainement un certain potentiel en fin de course. Peut-être à l'inverse de notre junior qui, elle, n'a pas tenu toute la distance, étant donné qu'elle monte de catégorie. Donc, les distances sont plus longues aussi maintenant en senior. Et on peut s'attendre ici à une fin de course assez palpitante. D'autant qu'il y a bien sûr deux nations, enfin trois nations en tête, dont deux Éthiopiennes. Et là, Ouamiguet attaque et on se rend compte que Négoura ne se laisse pas faire du tout. Il y a même une bousculade, vous le voyez, on se gêne. Et Négoura était obligé de pousser un tout petit peu Ganesèche-Hourguet. Elle revient maintenant. Négoura, Vaquero s'accroche très bien aussi derrière la championne d'Europe. Vous l'avez vu, Taregne, elle est lâchée maintenant. Elles ne sont plus que quatre en tête. C'est une véritable course par élimination. Attention, restons prudentes dans la descente. C'est ce que doivent se dire ces athlètes. Ouamiguet n'a pas réussi à faire le trou et il ne reste plus grand-chose. Avec le vent dans le dos, les athlètes vont maintenant revenir vers la ligne d'arrivée. Et c'est pratiquement au sprint qu'on va disputer cette première manche du challenge mondial. Avec Ouamiguet qui est en deuxième position. Un sprint lancé très très loin par cet athlète. Peu de référents, je vous le disais. Si ce n'est qu'elle a 17 ans. Donc très très jeune. Négoura semble avoir emboîté le pas. Et même si on a toujours vu les Éthiopiens très très rapides au sprint. A l'image de Djerbre Selassie. Mais c'est certainement un travail technique pour eux que de préparer le sprint. Et ici il se prépare vraiment à quelque chose de très très joli. Sachant que de toute façon Négoura ne s'en laissera pas compter. Mais cette jeune Éthiopienne est très très surprenante. Alors attention, on a toute dernière ligne droite maintenant. Il ne reste plus grand chose. Et regardez, c'est la championne d'Europe en titre qui prend les devants. Et qui devance Ourguet. Quel sprint lancé de très très loin. Ourguet est en train de revenir. Alors le sprint pour la championne d'Europe. Yulia Négoura qui va s'imposer. Je pense bien qu'elle ne sera pas à reprise. Négoura, Ourguet. Superbe victoire. Troisième. Ouamiguet, quatrième. Nous avons à la quatrième place Vaquero. Yulia Vaquero. Mais quelle victoire de Yulia Négoura. Alors on va, René, bien prendre note des résultats et des places des Belges. La première Belge est Marlène Renders. Septième. Suivie de Stadekouvienne. Huitième. Une athlète russe qui termine la neuvième place. Suivie encore d'une Guénienne, d'une Éthiopienne. Et voilà Marlène Lieslégers pardon. Qui doit être aux environs de la onze ou douzième place. Suivie d'Anne-Marie Danels. Les athlètes belges sont en tous les cas très très bien comportés face à ce grétin mondial des rendus. Oui et on va voir là-bas dans le fond de l'image l'arrivée de Véronique Collard avec le Dessar numéro 9. Voici Véronique Collard. Bon nous aurons le détail des places bien entendu un tout petit peu plus tard. Voici Angela Davis, Dessar numéro 51. Malok de Dessar 29 qui passe maintenant cet Abdoulatsen. Bon athlète aussi. On continue à enchaîner avec ici Verle de Jager de Dessar 10. Ah voilà Boris Ova de Dessar 36. Boris Ova vous l'avez très certainement reconnu si vous aimez l'athlétisme. Verle van Linden de Dessar 12 qui vient de franchir la ligne. Se présente maintenant Sarah Ead. Et nous allons les voir toutes franchir cette ligne. Anna Diaz, la portugaise, qui a remporté ce cross de Bruxelles. Il y a quelques années de cela. Ah non c'est sa soeur. Il s'agissait bien sûr de Diaz mais la fille qui avait bien sûr remporté les championnats du monde de cross. Et qui maintenant est marathonienne. Qui est donc de sa soeur bien sûr. Et donc superbe arrivée. Alors là un sprint phénoménal. Vous l'avez vu, c'est Egenetec Urgeka lancé ce sprint. Et puis tout de suite Negura a suivi. Negura s'impose. Vraiment une victoire très précieuse et très impressionnante de sa part. Elle est toujours aussi à l'aise. A la troisième place, regardez encore le duel entre Wamiguet et Yulia Vaquero. Qui malheureusement Vaquero va échouer à la quatrième place de cette première manche. Les résultats donc, victoire de la Roumane Yulia Negura. 29 ans qui a vraiment fait de très très gros progrès en cross country cette année par rapport aux années précédentes. Elle est spécialiste du 5 000, du 10 000. Ici c'était une distance intermédiaire, 6 kilomètres. Et elle s'est véritablement distinguée sans jamais lâcher prise par rapport à la tête. Et puis à la deuxième place, vous avez à la deuxième place, cette athlète éthiopienne nettement moins connue, Gettenech Urge. Et alors à la troisième place, vous avez Wamiguet, la championne du monde en titre, qui est donc battue. Il faut bien sûr se dire que les Éthiopiennes qui sont descendues de l'avion hier, on n'a certainement pas trouvé les meilleures conditions climatiques pour elles. Et Negura qui est bien sûr une athlète de l'Est puisque Roumane. Et on voit ici qu'elle s'impose dans un superbe sprint. Et le sprint, la course, est jouée vraiment jusqu'à la dernière minute. Une athlète très puissante. On voit aussi que c'est une athlète qui a un travail de piste derrière elle. Quand on voit sa musculature, on se rend compte qu'elle a un sérieux levier au niveau de la jambe. Et que c'est une athlète tout à fait confirmée. Cette année, 12e des championnats du monde de cross country. Huitième de la finale olympique du 10 000 mètres. Championne d'Europe de cross à Montceau-sur-Sambre. Elle s'impose maintenant dans la première manche du challenge mondial IAF de cross country. Décidément, Yulia Negura, 29 ans, elle a encore de bons moments devant elle. Elle a d'ailleurs aussi essayé le demi-marathon en 92. Dixième place des championnats du monde de demi-marathon. Et puis elle a gagné déjà les championnats du monde universitaire en cross country. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes références. Yulia Negura qui s'impose donc ici. Et dans quelques secondes, j'imagine que la Roumaine va se retrouver sur le podium qui se trouve juste à côté de nous. Voilà Yulia Negura qui va arriver sur le podium. Et cette image, ce sprint, regardez sa décontraction, sa facilité pour battre Ourguet. Et puis derrière, vous le verrez encore, la rage de Vaquero qui tente encore de dépasser Wamegit. Mais là, elle était un petit peu fatiguée. 40.000 francs donc pour cette dame qui s'impose, Yulia Negura, qui remporte donc la première manche du challenge mondial. Il faut aussi dire que la Roumanie a tout un potentiel puisque la semaine dernière, la Roumanie était classée deuxième par équipe à l'internation. De nouveau Negura arriver, un petit peu à l'image de la semaine dernière, si ce n'est que son avance était plus confortable la semaine passée. Mais des Roumanes qui même, la semaine dernière, auraient dû remporter l'inter-équipe, l'internation. Mais de façon assez surprenante, c'est la France qui a emporté l'internation la semaine dernière chez les dames. Avec trois petits points d'avance sur la Roumanie. Une Roumanie qui est toujours aux avant-postes aussi, tant sur les épreuves courues sur la route que lors des épreuves de cross. Voici donc Yulia Negura, vainqueur aujourd'hui ici à Bruxelles, dans un sprint qui fut époustouflant. Oui, et ce qui est très impressionnant, parce qu'ici les meilleures européennes et la meilleure, la championne d'Europe en titre, retrouvaient les meilleurs mondiaux. Oui, puisque Wamiguet est la championne du monde, c'était une superbe bagarre. Sincèrement, c'est une affiche extraordinaire et c'est l'Europe qui s'impose face à l'Afrique. Voilà donc la conclusion et c'est très précieux, très important pour le cross-country européen de signer de tels résultats. Ciel bleu, l'Atomium. Vous le voyez, nous sommes vraiment dans un endroit de rêve. Et bientôt, nous aurons le départ de la course homme, car on a tout fait pour que les courses puissent s'enchaîner. Nous voyons ici Stadekouvienne qui, elle, devient leader de la Cross Cup belge. Avec sa 9e place aujourd'hui, elle renforce bien sûr sa position de leader dans la Cross Cup belge. Et normalement, elle devrait être toujours devant Stadekouvienne. Dans Stadekouvienne, elle devrait toujours être devant Danels et Marlène Renders. Mais ceci dit, au vu de la course de Renders, Renders pourrait peut-être repasser 2e dans le challenge de la Cross Cup belge. Voilà donc pour les petites précisions sur la Cross Cup. Mais en tout cas, Stéphania Stadekouvienne a, vous le voyez, montré au public depuis ce podium, a montré qu'elle était bien en tête toujours de la Cross Cup. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne cette Cross Cup, la 1ère classée prend 25 points, même si elle est 6e, 7e, 8e, 9e ici de cette manche mondiale. La 2e, 17 points. Et ainsi de suite, on descend petit à petit. 15 points, 13 points, 11 points, 9 points, 8 points, etc. Et dans quelques secondes, la course homme, 10,500 km sur ce parcours rapide aujourd'hui. Sincèrement, un parcours exigeant également. Et la même manière de vous présenter cette course homme, vous précisez que les meilleurs sont là. Un seul absent, le champion d'Europe, John Brown. Peu bousculer d'ailleurs. Kip Kosgay qui a une référence à 27 minutes 26, ce qui est formidable bien sûr, mais qui maintenant au niveau mondial ne signifie plus rien, puisque c'est à peu près à 40 secondes du record du monde. Mais ceci dit, sur un parcours roulant, des athlètes comme Kip Kosgay avec des records à 27, 26, il est maintenant en tête devant Chirudo, et qu'il y a un record à 28, 12, ce sont des athlètes qui normalement devraient pouvoir démontrer quelque chose. Alors il y a une image très intéressante. J'espère que, ou il va redresser son dossard, ou bien il va s'arrêter pour nous dire comment il s'appelle. Il y a un athlète dont on ne possède plus le numéro. Le dossard est retombé devant lui. C'est un grand athlète européen. C'est peut-être, on a vu Yann Millon là, j'ai pu le reconnaître, Yann Millon qui avait mis un petit peu le feu aux poudres au championnat d'Europe la semaine dernière, qui est ici en 4 ou 5e position. Je n'ai pu le reconnaître de par son physique, mais pas de son dossard, donc c'est peut-être de lui que vous parliez, Eric. Il est actuellement en 7e position, cet athlète, mais non, apparemment il s'agirait plutôt d'un Irlandais qui doit être en 5e position, qui effectivement n'a pas de dossard, ou un dossard replié. Alors Kip Kosgay en tête. Devant Karyuki me semble-t-il. Et Tergat à la 3e position, c'est parti assez vite d'ailleurs, puisqu'on le constate d'emblée dans cette épreuve. Karyuki qui affectionne particulièrement ce parcours, puisque l'an dernier, il avait terminé la course devant un bon nombre de bons athlètes, et me semble-t-il, sur le podium l'an dernier. Alors où se trouve Vincent Rousseau, lui qui a été un petit peu malmené au moment du départ, surpris probablement par les ordres du starter ? On aperçoit aussi Ketkulen avec sa chevelure noire, qui a complètement raté son championnat d'Europe la semaine dernière, il doit être ici en 6e ou 7e position, un parcours qui peut-être lui convient mieux aujourd'hui, et sur lequel il souhaitera peut-être avoir une petite revanche. Dites-moi René, avez-vous aperçu ou entreaperçu Vincent ? Non, pas encore, en tous les cas pas sur l'écran actuellement. Premier kilomètre en 3-0-1, on les laisse passer, on va vite essayer de voir si Vincent est là quelque part. Alors aidez-moi. Jusqu'à présent, le voilà. Il vient de passer très rapidement, mais il est très très loin. Oh là là, il a plus de 50 mètres de retard sur la tête de course Vincent. Paolo Guerra qui se pointe aussi aux avant-postes, il est actuellement en 4e position, juste aux côtés de Ketkulen. On aperçoit William Van Dijk, plus ou moins vers la 10, 12, 15e place peut-être. William Van Dijk, on peut peut-être regretter l'absence aussi à Charleroi la semaine passée, mais c'est un choix qu'il avait fait, il l'avait dit très longtemps à l'avance, mais sa présence aurait peut-être amené l'équipe belge à une 2e place pour l'internation. Toujours Kip Kosgye en 1ère place, en 1ère position. Paolo Guerra est 4 ou 5e. On aperçoit aussi Mohamed Mourit avec son dossard numéro 6 qui doit être vers la 7 ou 8e place, toujours dans le groupe de tête. Vincent Rousseau est actuellement, lui, vers la 25e ou 30e position. Une course qui jusqu'à présent ne se dessine pas encore, étant donné que tout le monde est encore groupé. Bien sûr, on vient ici uniquement d'effectuer le premier tour de cette boucle, donc il est pour l'instant plutôt prudent de ne pas s'élancer trop rapidement dans la course. Un peloton qui s'étire pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de groupe qui s'est formé. Un peloton tout à fait étiré. Alors, Luc Kip Kosgye qui est en tête. Vincent Rousseau est à peu près à 50-60 mètres des leaders, mais certainement à la 25e ou 30e place, étant donné que pour l'instant, le peloton, nous ne dirons pas qu'on est au pacte, mais étiré, mais tout le monde se suit de très très près. William Van Dijk qui est là, bonnet bleu, le polo noir, et devant Luc Kip Kosgye, Luca Cerrono, Diffar Abté, Poltergat, Paolo Guerra, qui a manqué le rendez-vous européen battu par John Brown, le Britannique qui a survolé l'épreuve européenne. Marc Van Der Straat, là, avec son bonnet rouge, termine le groupe de tête. Marc Van Der Straat qui a également fait un très très bon championnat d'Europe, puisqu'il a terminé à la 14e place, me semble-t-il. Le dossard 6, Mohamed Mourit, présent également dans ce premier groupe de tête, Kate Cullen, le Britannique, dossard numéro 25. Mohamed Mourit, qui, sur ce parcours, devrait normalement avoir de très bonnes sensations, étant donné que c'est un coureur qui aime les parcours rapides, et celui d'aujourd'hui l'est particulièrement, si on compare le 3 minutes 1 du premier kilomètre, alors que la semaine dernière, les athlètes ont couru à Charleroi à peu près à 3 minutes 15, voire 3 minutes 20 pour certains kilomètres, vu la difficulté du parcours. Et quelques athlètes attardés. Beaucoup de monde ici, derrière l'Atomium, pour assister à cette épreuve de cross-country. Pas de changement de vent. Giffard Aptey, 217, 241, c'est Luca Ccherono. Kip Kossgei est un tout petit peu plus loin dernière. Voilà Paolo Guerra qui vient se placer en 3e position. Paul Tergat est présent. William Van Derk fait un très très bon début de course. Il est toujours là, dans ce groupe. L'éthiopien Tessama aussi est aux avant-postes. Tessama qui, en fait, est un Éthiopien qui vit en Hollande et un petit peu, il est dans la même situation que Mohamed Mourit ici en Belgique. Il souhaiterait devenir hollandais. Lui par contre, il a d'ailleurs gagné les championnats de Hollande en 1996, tant sur le 10 kilomètres que sur le marathon, que sur le semi-marathon, pardon. Et une petite accélération de l'éthiopien Giffard Aptey, 17e des championnats du monde de cross-country, 14e au challenge mondial l'année dernière. C'est lui qui a décidé maintenant d'accélérer un tout petit peu. Première accélération dans cette course. Et Ketculen qui semble vouloir faire l'effort pour revenir. Ketculen, comme je vous le disais précédemment, est passé tout à fait à travers de son championnat d'Europe. Je l'ai vu très très déçu la semaine dernière parce qu'il en avait vraiment fait un objectif. Et il doit certainement avoir une volonté de revanche aujourd'hui. Voilà, on aperçoit Ketculen avec son dossard 25. Voltergat est en 3e position. Paolo Guerra qui vient se replacer. Van Dey qui est très très bien. À ses côtés, Mohamed Mourit qui réaccélère à l'intérieur. La partie rapide ici devant les tentes. Tente de réception. Il est vrai que le cross maintenant est devenu aussi un sport où les invités ont des places privilégiées. Le cross country n'est plus le sport bâtard, dirons-nous, au milieu des chambres. Il y a tout un accueil qui est aussi présent ici pour les VIP. Et c'est très très bien pour le cross qui, comme ça, peut trouver sa place dans l'intérêt des partenaires commerciaux et d'autres personnages qui peuvent influencer l'évolution du sport. Et c'est très très bien pour le cross country. Pas de changement devant. Toujours Diffard Apté qui a accéléré. Il est suivi de Ketculen. Et excellente bonne nouvelle. Vous le voyez dans le fond de l'image, Vincent Rousseau est parvenu à recoller à ce groupe de tête. Donc un premier groupe de tête assez étiré. Comptons rapidement les athlètes. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ils sont à peu près 25 en tête. Et Vincent Rousseau est revenu se placer dans ce groupe de tête. C'est important. C'est très bien. Et Tom Van Ost, le dosard 10, est là. Vous l'avez vu. Un peu devant Vincent Rousseau qui fait une très très belle remontée. C'est normal. 10,5 km, un bon parcours pour lui. S'il est en bonne forme, il ne fallait pas qu'il brûle ses réserves en revenant trop trop vite. Il fallait qu'il revienne à son rythme. Vous savez, c'est un marathonien. Donc il a une autre manière de procéder. Oui, effectivement. Je crois que Vincent doit certainement maintenant courir avec son potentiel actuel. Il a peut-être loupé quand même un petit peu son départ. Ceci dit, il semblait qu'il était un peu surpris sur la ligne de départ. Mais ce n'est peut-être pas mauvais pour lui qui, de telle sorte, n'a pas été asphyxié dès le départ puisqu'il a eu l'occasion de revenir à son rythme. Et le chronomètre, pour l'instant, très constant. Vous le voyez légèrement au-delà des 3 minutes au kilomètre. Une épreuve toujours groupée, ce qui, en quelque sorte, est très très bien pour le spectacle puisque, bon, contrairement à l'an dernier où les Africains avaient vraiment mis le feu au cou très rapidement dans l'épreuve, ici, on peut s'attendre à une très très belle course par élimination puisque, bon, personne ne semble en mesure de pouvoir mener un train d'enfer et un poltergeat semble, en tous les cas, moins à l'aise que l'an dernier. Et Vincent Rousseau aux alentours de la 12e place. Très belle remontée de Vincent. William Van Dijk est encore le seul Belge qui est devant lui. Il doit être plus ou moins en 9e position. Et Marc Van der Strait est également toujours devant aussi, me semble-t-il. Voilà, les Belges, là, sont quasi groupés avec William Van Dijk qui remonte maintenant encore également. Vincent qui fait une course, une remontée progressive, sans s'emballer. Il a l'air, en tous les cas, bien en jambe que pour pouvoir encore effectuer une remontée progressive. Nous ne sommes pas encore à la mi-course. Et toujours, Jifar Abté qui est en tête. Poltergeat n'est pas très très loin. Il contrôle bien l'épreuve. Signalons encore dans ce groupe de tête la présence d'Itsak Karyuki, le dossard 107. C'est comme Mohamed Mourit qui est également maintenant juste derrière Ked Kulen, à savoir en 7e position. Suivant ainsi, Tessama, notre Éthiopien hollandais, suivi donc de notre Marocain belge. La course en tête pour Jifar Abté. Poltergeat, observateur, attentif. Karyuki, Kulen, Mourit. Vincent Rousseau est revenu. Regardez, très belle remontée. Il est devant William Van Dijk maintenant. Et juste à la foulée de Paolo Guerra. Ne l'oublions pas, le double champion d'Europe. Il a remporté à Anne-Lewick en Grande-Bretagne les deux premières éditions, battu à Monceau-Sourcentre. Alors pour être très clair, le 1 c'est Tergat, le 6 c'est Mourit, le 3 là-bas derrière avec un maillot presque aux couleurs suédoises, c'est Paolo Guerra, 17 le leader depuis déjà un petit moment. Jafar Abté, puis Vincent Rousseau, le dossard numéro 5. Et personne n'attaque. Et voici, regardez, bonne ambiance là devant le peloton, je ne sais pas s'il discutait avec le public. C'est amusant là. C'est presque une épreuve cycliste. Et Vincent Rousseau qui est venu se placer en 6ème position. 3ème boucle effectuée. C'est une très bonne chose pour le Cross Belge que de voir que plusieurs athlètes belges sont aux avant-postes. Donc ce n'est pas tous les jours que nous avons vu ça. Et il semble quand même qu'il y ait une émulation dans le Cross Belge à l'heure actuelle. Les anciens se positionnent en termes de capitaines d'équipe alors que des jeunes arrivent derrière, tout comme Tom Van Oost, tout comme Marc Van Derstra, des athlètes qui ont encore beaucoup de choses à prouver dans le Cross. Et peut-être fort de leurs résultats de la semaine dernière par équipe, ici ils font dans tous les cas une superbe course. Voilà, et le 4ème kilomètre un peu plus lent, ben oui, on l'a constaté, à peine plus lent, mais enfin on sent bien. Le rythme est un peu retombé puisque Gifard Apte n'a pas poursuivi son effort. Il y a eu un petit moment de flottement où on s'est demandé un petit peu ce qui se passait. Et voilà Apte qui repart. Bonjour à vous tous présents, courageux spectateurs dans le froid. N'ayons pas peur des mots. En plus il y a un petit vent qui vous passe. Et Vincent Rousseau est là en tête. Maintenant, quelle remontée ? Van Derck juste derrière. Les spectateurs qui ont été ce matin des acteurs puisque bon, il y a eu le Cross populaire ce matin et bon nombre d'athlètes sont restés, bon nombre de joggers sont restés pour poursuivre la course. et c'est très très bien ainsi que le Cross Country soit à la fois un bon mélange du Cross populaire et du Cross de haut niveau car le Cross en a besoin aujourd'hui. Ça c'est une très très bonne chose qu'un Cross populaire soit maintenant permettre au populaire d'être présent lors d'une épreuve telle que celle-ci. Kip Kosgei qui a pris la tête maintenant et vous le voyez Vincent Rousseau est passé devant Poltergat. Un superbe course. Cinquième kilomètre, 3-0-7. Et nous allons rentrer dans la deuxième partie de l'épreuve maintenant, la deuxième moitié. Même si le parcours est roulant, le froid tétanis peut-être les muscles et c'est peut-être ce qui fait aussi que bon nombre d'athlètes ne prennent pas le risque d'attaquer étant donné que courir par zéro degré n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire même si le parcours est roulant. Le froid tétanise et je crois qu'actuellement même peut-être si un athlète ou l'autre semble vouloir se dégager, c'est toujours très très difficile mais ceci dit c'est très très bien aussi pour nos athlètes belges qui eux sont quand même habitués à courir dans de telles conditions. Surtout Vincent qui rêve du marathon du Pôle Nord et ça a accéléré avec Kip Kosgei. Il y a toujours Djif Arapté en deuxième position. Tergat est troisième. Vous voyez on accélère dans cette boucle-ci et on le sent dès qu'il y a une accélération Vincent Rousseau, on ne va pas dire qu'il perd du terrain mais regardez il passe seulement maintenant. Il doit vraiment passer le cap des accélérations en revenant à son rythme. Comme il l'a déclaré après les championnats d'Europe il est un petit peu en manque d'entraînement mais manque de compétition aussi mais ceci dit on le voit ici dans la foulée de Paolo Guerra qui a terminé deuxième la semaine dernière à Charleroi et sa forme est bien là enfin elle est de retour en tous les cas et c'est une très très bonne chose. Excellente prestation aussi de Mohamed Mourit qu'il a juste devant Paolo Guerra, le dosar 6. Lui suit pour l'instant Paul Tergat présent également Ghenata Tessama qui porte le dossard numéro 20. Très belle course. Mohamed Mourit qui est, dirons-nous un suiveur, c'est quelqu'un qui peut suivre très très longtemps le groupe de tête et qui en plus sur la fin de course a un sprint costaud puisqu'il a déjà couru une 47 sur 800 mètres c'est dire si dans cette course il peut aussi avoir son mot à dire. Et on n'oubliera pas de vous parler un petit peu de William Van Dijk qui ne se trouve pas très très loin derrière. Les autres Belges Kuhn Van Rie, Eric Bouffieu, Stéphane Van Denbroek, Jerry Van Denede il faudra attendre un tout petit peu pour les voir. On va faire attention lorsqu'ils vont passer devant nous ça ne saurait plus tarder. Un petit peu jeter un coup d'œil sur les autres Belges présents. Près de 19 coureurs toujours dans un groupe de tête où personne ne parvient à faire la scission encore. Et Vincent Rousseau qui a sorti son sparadrap des grands jours. Ce sparadrap qu'on met sur le nez. Septième position pour Vincent onzième pour Marc Van Derstra douze ou treizième pour William Van Dijk bon tir groupé des Belges qui à trois tours de la fin sont toujours dans le coup. Et on voit les autres athlètes passer et notre groupe de tête qui rejoint déjà un athlète qui est donc doublé. Pas de changement devant. course au train qui va prendre l'initiative ? Qui va se décider ? En tête actuellement également le 107 qui est Isaac Kariuki et qui n'est pas le James Kariuki que nous connaissons et pour lequel nous n'avons pas réellement de référence concrète. Une attaque de maintenant Paul Tergat qui se pointe aux avant-postes il est resté un petit peu embusqué jusqu'à maintenant mais à trois tours de la fin je crois que vu le groupe qui se dessine là-devant il doit faire la différence il doit disons lancer le grand braquet. Et oui on voit la confirmation chronométrique avec un dernier kilomètre bouclé en moins de trois minutes. Et toujours Ket Kulen et Paolo Guerra qui sont dans le coup alors que Vincent Rousseau par contre a un petit peu faibli mais c'est surtout les coureurs qui à l'avant-poste eux ont lancé l'estocade sous l'impulsion de Paul Tergat. Tergat en tête Djifarapte est deuxième Paolo Guerra est troisième à la quatrième place Ket Kulen et puis dans ce premier groupe vous le voyez qui s'étire progressivement Vincent Rousseau un petit peu victime de la dernière accélération il n'est pas loin il n'est pas loin rassurez-vous il n'est pas lâché enfin il possède 15 mètres de retard Mohamed Mourit est en train de faire une bonne course dans ce groupe puisqu'il s'accroche Paolo Guerra qui semble aussi avoir repris du poil de la bête par rapport à la semaine dernière où il avait lui aussi été un peu déçu de sa deuxième place au championnat d'Europe mais sur ce parcours il semble nettement plus à l'aise que la semaine dernière il aurait été intéressant de voir Brown dans cette course il aurait peut-être dynamisé la course dès le début mais ceci dit cette course groupée est très très intéressante d'autant que nos compatriotes ne sont quand même pas très très loin de l'avant-poste mais s'il y a maintenant une accélération devant et bien là Vincent Rousseau va encore en faire un peu plus les frais lui qui est là-bas maintenant dans l'image seulement vous le voyez il est en train de marquer un petit peu le coup le rythme augmente et Paul Tergat a décidé de faire la course en tête surprenant cet athlète éthiopien Djifar Abté vous voyez tout le monde passe il y a eu Mohamed Morit et voici Vincent avec une foulée qui n'est plus la foulée des premiers tours groupe de tête qui est terminé par Millon le français devant l'athlète toujours un dosard non présent donc nous ne savons pas vous dire de qui il s'agit mais il semblerait que ce soit un coureur irlandais voilà mais là maintenant la course se dessine vraiment Paul Tergat prend le travail à son compte et il y a fort à parier que ce kilomètre aussi va encore se courir certainement nettement plus rapidement que 3 minutes par kilomètre évidemment Paul Tergat est un coureur de 5 000 de 10 000 de demi-marathon il a des ressources Paul Tergat 27 ans Mohamed Mouric ne peut plus non plus tenir le rythme du groupe de tête groupe de tête qui se compose maintenant de 6 hommes oui la cassure est faible ils peuvent encore revenir voici Mouric qui vient de passer voilà Vincent Rousseau on ne peut pas encore dire qu'il est à la traîne mais il est lâché Marc Van der Straat aussi à quelques encablures de Vincent William Van Dijk Tom Van Ost Nosardis de nouveau une excellente course de la part de nos représentants plus que 5 hommes en tête Paul Tergat toujours aux avant-postes Paul Tergat sait qu'il doit faire la différence Paul Tergat le 17 Gifarapte étonnant d'ailleurs ensuite Kate Cullen que vous avez vu il est là crinière dans le vent pratiquement Paolo Guerra double champion d'Europe de cross country le sud africain Chadracht off un sud africain dossard 53 ils ont été motivés avec l'organisation des championnats du monde à Stellenbosch et puis juste derrière il y a Karyuki qui est en train de perdre un tout petit peu du terrain il est en 6ème position vous allez le voir passer là-bas dans le fond de l'image sud africain qui a terminé 15ème au championnat du monde de cross l'an dernier et qui est crédité d'un temps de 13 minutes 21 sur 5000 m et une fois de plus une image très très importante pour l'athlétisme européen à savoir la présence et de Kate Cullen et de Paolo Guerra aux côtés des Tergates et bon ma foi aux côtés d'Ethiopiens qui sont probablement moins connus mais enfin ces athlètes là même s'ils sont peu connus s'ils ont peu de références et bien il faut s'en méfier voilà il reste deux tours en fait il reste même carrément un tour et demi encore et toujours Apte qui vient se mettre devant et apparemment il n'a pas l'air de souffrir il est sensiblement aussi frais que Tergates ils ne sont plus que 4 maintenant Kip Kosgay vous le voyez est un tout petit peu plus loin derrière Vincent Rousseau est là-bas derrière les arbres suivi de Mark van der Straat William Van Dijk Tom Van Oost alors devant toujours le même scénario est-ce que Paul Tergat va attaquer lui qui nous a déjà montré ce qu'il était capable de faire enfin des preuves dans la montée mais pour l'instant c'est toujours Apte qui est en tête et c'est lui qui accélère dans cette montée justement une montée qui paraît insignifiante mais il faut une fois la faire pour se rendre compte des douleurs qu'elle peut occasionner oui là Apte semble vouloir faire la différence seul Tergat semble pouvoir le suivre c'est peut-être ici le tournant de cette première manche mondiale avec un travail phénoménal de l'Ethiopien Jifar Apte Paul Tergat qui s'accroche notre Sud-Africain aussi je vous rappelle son nom Hof Shadrak c'est un jeune il a 17 ans et demi presque 18 ans Apte qui lui était 17ème au championnat du monde de cross en 96 alors que le Sud-Africain lui était 15ème vous le voyez à la 4ème place Kate Cullen et à la 5ème place Paolo Guerra Paolo Guerra qui a commencé sa carrière d'athlète par le 3000 m Stieple avant de se reconvertir sur le fond 5000, 10000 et cross country en hiver on l'a retrouvé en série d'ailleurs à Atlanta lors du 10000 m deux hommes devant Apte, Tergat Tergat qui ne semble pas avoir son dynamisme de l'année dernière peut-être le semi-marathon a-t-il laissé des traces chez lui et par contre Apte ici semble lui vraiment très très à l'aise sur ce parcours où il peut dérouler sa très longue foulée et cette fois-ci nous avons véritablement un groupe de tête composé de 5 athlètes Giffard Apte vous avez Paul Tergat vous avez Kate Cullen vous avez Paolo Guerra et vous avez Hoff Chadrak surprenant d'ailleurs de le retrouver là dans le groupe de tête un petit peu plus loin derrière voici Luc Kipkosgei qui se présente et alors donc là nous avons le sixième derrière 7, 8, 9, 10 onzième place dans ce petit groupe il y a Mohamed Mourit de Sarsis et encore un peu plus loin derrière nous avons Vincent Rousseau qui suit juste Steffko et qui débranche Marc van der Straten mais Apte fait vraiment le forcing ils sont maintenant plus que 4 le Sud-Africain semblant être un petit peu en difficulté oui c'est 2 mètres de retard pour l'instant le téléobjectif ici écrase l'image et ce petit athlète est un petit peu derrière mais il revient il revient il se bat se bat très très bien le Sud-Africain le voici Paulo Guerra ce serait assez exceptionnel que Guerra puisse nous faire exactement la même chose encore un concurrent doublé vous voyez la différence de rythme c'est pratiquement deux sports différents ce serait incroyable si Paulo Guerra pouvait nous faire la même chose que Negura chez les dames et on voit ici que Paulo Guerra se bat il fait vraiment le maximum pour rester dans le groupe de tête un grand grand champion qui ne reste pas sur sa défaite de la semaine dernière mais que du contraire il veut prouver qu'il est toujours là et aujourd'hui ce n'est pas facilement qu'il se fera lâcher je pense nous avions la championne du monde en titre chez les dames et c'est l'Europe qui s'est imposée nous avons là en image le champion du monde Paul Tergat et les Européens qui restent bien accrochés dans ce groupe de tête un groupe de tête toujours emmené par cet Ethiopien vraiment surprenant de le voir là Paul Tergat qui repasse devant et Paulo Guerra dans la foulée à moins d'un kilomètre de l'arrivée ça bagarre devant il n'y a personne qui peut vraiment faire la décision mais ça nous oriente vers certainement une fin de course superbe oui et il va falloir tenir compte des concurrents retardés des concurrents doublés j'espère qu'il n'y aura pas de bousculade dans les virages vous savez que ça peut éventuellement se passer se produire il semble qu'Apte maintenant fasse vraiment le forcing et que seul Tergat et Paulo Guerra puissent lui tenir la foulée oui Ket Kulen est en 4ème position il est là un tout petit peu distancé ah il revient il revient c'est le Sud-Africain qui fait de nouveau les frais fait cette accélération adaptée je pense que le Sud-Africain on va pouvoir l'oublier il ne va pas prendre part maintenant à la fin le dernier demi-tour au cours duquel il va encore falloir grimper Vincent Rousseau lui perd encore un petit peu plus du terrain et nous restons sur la tête de la course nous verrons bien les résultats de nos représentants sur la ligne d'arrivée on reste ici parce que c'est maintenant qu'il va se passer quelque chose à quel moment ça personne personne ne peut se prononcer personne ne peut le dire Apte Tergat Guerra Kulen Chadrak les 5 hommes de tête Paolo Guerra a vu qu'il doit tenir la foulée parce que c'est maintenant que ça devrait bientôt se décider encore 500 mètres de course on s'oriente vraiment vers un long sprint et Paolo Guerra sait qu'il ne doit pas les lâcher d'une semelle et d'ailleurs il devrait d'ailleurs emboîter la foulée d'Apte si celui-ci lance son sprint bientôt oui c'est la raison pour laquelle Paolo Guerra est venu se replacer même scénario chez les hommes que chez les dames une course par élimination et ensuite un sprint dans cette descente toujours avec un vent favorable trois hommes je crois que Kate Kulen est en train de dépenser vraiment cette toute dernière cartouche pour revenir mais ça veut donc dire qu'il ne pourra pas prendre part au sprint et c'est Tergat qui lance le sprint de très très loin il y a encore un virage et Paul Tergat qui déploie sa foulée mais surprenant cet Ethiopien Djifar Apte qui est toujours en train de suivre Tergat voilà Paolo Guerra il ne faut pas glisser non il est passé tout près des barrières nadar Guerra qui est en troisième position il grimace je ne pense pas qu'il va pouvoir revenir parce que Paul Tergat est en train véritablement maintenant de déployer sa foulée et attention à Djifar Apte le sprint incroyable Paul Tergat Djifar Apte quelques mètres encore 50 centimètres d'avance pour Tergat qui doit sprinter se battre oh là là photo finish et à la troisième place seulement Paolo Guerra et bien quel sprint incroyable Tergat Djifar Apte qui a fait une course exceptionnelle et en se plongeant sur la ligne et bien Paul Tergat s'impose dans cette manche mondiale du cross country ici à Bruxelles les autres et bien les voici Kip Kusgei qui franchit maintenant la ligne d'arrivée Vincent Rousseau est là-bas plus loin derrière 12ème position je pense et Mohamed Mourit et bien il est passé juste avant vous l'avez vu Mohamed Mourit donc il va conforter sa place en tête de la Cross Cup puisque William Van Dijk passera bien plus tard Marc Van Der Strat qui en termine maintenant vers la 15ème place il confirme bien son résultat de la semaine dernière très heureux William Van Dijk il doit être 17ème et Vincent Rousseau ici une fois de plus une bonne performance voilà William Van Dijk qui termine Tom Van Oost aux environs de la 20ème place très très beau cross c'est une très belle épreuve et quel sprint dans le maillot national de l'équipe du Kenya vous avez ici Jackson Omieri qui vient de passer Paul Tergat qui n'avait pas l'envie de supporter plus longtemps le bras autour du cou de cet athlète éthiopien Jifar Apte qui a véritablement fait une course fantastique le ralenti et regardez qui est l'abnégation de la part de Apte qui jusqu'au bout est venue inquiéter Tergat qui plonge oh mais dites moi quand c'est comme ça ça j'ai jamais vu dans une arrivée de cross country alors maintenant ce sont bien sûr les officiels qui vont devoir nous donner le vainqueur il est effectivement difficile de dire à l'oeil comme ça vu d'ici qui a pu l'emporter vous avez vu que Apte a tapé et probablement qu'un autre ralenti va nous le confirmer il a vraiment tapé la banderole de la ligne d'arrivée avec le bras or bien entendu la ligne d'arrivée se juge toujours avec le buste avec le torse absolument donc je pense que nous allons avoir la confirmation dans quelques secondes de la victoire de Paul Tergat mais attendons néanmoins la décision des officiels d'où peut-être la petite rancœur de Tergat à l'arrivée qui s'est peut-être vu voler à l'arrivée mais il semblerait jusqu'à présent que ça reste encore indécis parce qu'on voit Apte à l'écran qui n'est pas certain ni de sa première ni de sa deuxième place en tous les cas un sprint qui à l'image du cross féminin fut un sprint superbe et un cross qui a donné un spectacle de bout en bout tant chez les dames que chez les hommes je crois que ce serait pas inintéressant de revoir cette arrivée au sprint avec donc Paul Tergat et ce dossard 17 Jifar Apte Apte qui aura vraiment offert une course extraordinaire tout au long d'ailleurs de cette épreuve je vous rappelle donc ses meilleurs résultats Jifar Apte 17ème des championnats du monde de cross country donc c'est quand même un bon résultat et puis 14ème du challenge mondial l'année dernière donc voilà encore des concurrents qui franchissent seulement maintenant la ligne mais ce qui nous intéresse c'est de revoir le ralenti et de prendre connaissance de la décision des arbitres dans ce ralenti regardez Paulo Guerra qui souffre il est là à la 3ème place il le restera on se concentre maintenant sur Tergat et Jifar Apte un sprint incroyable Tergat est ici en tête le petit virage la tentative de débordement de Apte ils vont passer sous la banderole cross cup on va les perdre quelques secondes et regardez bien la main droite de Jifar Apte qui va venir taper littéralement la banderole et hop le ralenti se fait encore plus ralenti mais au niveau du buste et là il y a des officiels dont Gaston Roulans qui est à côté d'ailleurs vous l'avez vu de la ligne d'arrivée les officiels vont à mon avis donner la victoire à Paul Tergat qui était au niveau du buste devant Jifar Apte et de toute façon dans quelques secondes je me retrouverai en compagnie je l'espère d'un de nos représentants sur le podium pour faire des interviews et restez bien en notre compagnie parce que ce n'est pas terminé nous avons bien entendu à vous proposer les meilleures images du cross populaire et cette incertitude cette incertitude avec les résultats officieux pour l'instant ce sprint on va attendre qu'il soit officialisé et de nouveau une très très bonne course des athlètes belges je crois qu'on peut insister là-dessus René tout à fait je crois qu'à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière les athlètes belges confirment qu'ils sont encore bien là aujourd'hui il y avait bien sûr des européens tels que Paolo Guerra ou Kate Cullen aux avant-postes mais nos athlètes n'étaient pas pas loin du tout et je crois qu'aujourd'hui ils ont certainement donné le meilleur d'eux-mêmes dans un contexte international tel que celui-ci terminé parmi les 15 premiers reste quand même un exploit et sur le plan européen ils étaient dans les 5 ou 6 premiers ce qui confirme ce qu'on a pu constater la semaine dernière le soleil s'est couché donc nous n'allons pas trop tarder parce que nous allons avoir après des difficultés on ne va pas pouvoir éclairer tout le plateau du SL maintenant donc